Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le Champions Club présenté par Vincenzo Turo C'est pour ça que la Ligue des Champions est la plus belle compétition au monde Ciao tout le monde, bienvenue dans le Champions Club Ça y est c'est parti pour les demi-finales de Ligue des Champions Qui soulèvera le trophée le 28 mai prochain au Stade de France à Paris Ils ne sont plus que 4 Désormais on a hâte de vivre ça tout au long de cette semaine-ci et de la semaine prochaine D'ailleurs le plateau du jour avec d'un côté un homme qui a vu sa série se terminer en Ligue 1 Strasbourg après 11 matchs sans défaite s'est incliné à Lille 1-0 Strasbourg qui reste 6ème de Ligue 1 Salut John Salut Vincent, elle fait mal celle-là Parce que tous les autres candidats à l'Europe ont gagné Donc ça va être compliqué jusqu'au bout mais on y croit Pour la Ligue des Champions il y a combien de points de retard ? Parce qu'on avait touché un mot ici voir Strasbourg en Ligue des Champions ? Ça commence à faire 3 mais il y a beaucoup d'équipes surtout qui sont concernées Donc avec des équipes qui ont d'autres moyens, un autre effectif Et la remontada de Philippe Clément Exactement, dans le Monaco de Philippe Clément Thomas Chattel Salut les gars Tout va bien Thomas ? Très très bien, merci Allez on attaque le programme de la semaine Voici ce qui nous attend tous Passionnés, amateurs de football L'Angleterre face à l'Espagne On va résumer tout ça comme ça Avec un débat à venir d'ailleurs en fin d'émission City Real Ce sera mardi 20h15 avec cette belle affiche Et puis mercredi Liverpool-Villa Real 20h15 aussi Combien de Belges en finale ? Tiens, point d'interrogation, il y a une vraie possibilité Mathématiquement, on en aura au moins un Et quelle belle il faut soulever le trophée avoir aussi On sera fixé de toute manière dans 8 jours Mercredi soir prochain, on sera fixé On connaîtra l'identité des deux finalistes En tout cas, vous le savez, l'invité surprise de cette édition de la Ligue des Champions C'est Villarreal C'est vrai qu'on en a déjà abondamment parlé dans nos différentes émissions Mais on va revenir quand même sur leur parcours Villarreal qui avait sorti la Juve Villarreal qui a sorti de Bayern Munich Qui a terrassé l'augre allemand Et le club espagnol qui va maintenant affronter un des prétendants au titre final Liverpool On s'était posé la question, John Thomas, cap ou pas cap face au Bayern ? Alex avait dit oui, ils ont les moyens de le faire Cap ou pas cap maintenant face à Liverpool ? Thomas ? C'est pour moi une marge trop haute Mais vous me direz, la marge du Bayern, on fait difficilement plus haut aussi Mais en tout cas, ils sont capables de les embêter Et chez eux, ils vont faire pour moi quelque chose de très intéressant Vous verrez mon prono tout à l'heure Mais je pense que cette équipe est capable d'embêter n'importe quelle équipe au monde Mais ce Liverpool-là, il va être très difficile à aller chercher John ? Capable, oui, après forcément ce qu'ils ont fait au Bayern Même si au niveau des dynamiques Celles du Bayern et celles du Liverpool Elles sont diamétralement opposées À Liverpool, on a un rêve C'est ce fameux quadruplé Pour l'instant, ils ont coché la première case avec la Coupe de la Ligue Ils sont au final de la Cup aussi En championnat, ça se passe bien pour eux Il y a un duel jusqu'au bout avec City Donc je pense que ce sera quand même encore un cran au-dessus Même si avec Unai Emery On a vu qu'il est capable de faire des jouets de très très grosses équipes Parce qu'avant le Bayern, il y avait la Juve Même si ce n'était pas forcément non plus une très bonne période pour la Juve Donc attention Attention aussi aux déclarations polémiques peut-être de Jurgen Klopp Qui avait quelque part... Il a plus d'expérience que Nagelsmann quand même Oui, Nagelsmann qui s'était fourvoyé Et d'ailleurs, on est allé à la rencontre de deux joueurs de Villarreal cette semaine Jonathan Ensu est parti là-bas quelques jours Il a rencontré Pau Torres, le défenseur central formé au club Et aussi un certain Etienne Capoue Qui est revenu à notre micro d'ailleurs Sur les propos de Nagelsmann, écoutez-le Elle a beaucoup joué Nous, on ne se prend pas pour des grands joueurs On le sait, mais ça nous donne une motivation quand même Je pense que le football, c'est un sport qu'on doit respecter Et eux, ils ont fait preuve de non-respect Après, c'est tout à leur honneur Je comprends que logiquement, sur le papier Bayern doit gagner à l'aller-retour Mais à l'aller, on a fait tellement un beau travail On ne pensait pas qu'ils allaient dire ça dans la presse Avant le match-retour Et nous, on n'a vraiment pas compris ça Parce qu'on leur a montré ce qu'on pouvait faire Mais non, ils ont voulu continuer Et ça nous a donné encore un boost Pour encore mieux défendre Pour mieux s'acharner sur tous les ballons Donc pour nous, c'était que du plus Oui, c'était un petit extra Qui n'était pas forcément nécessaire Vous étiez déjà hyper motivé Mais comme quoi Ça va le suivre, Nagelsmann Ça va le suivre Et il faudra un petit temps Avant qu'il récupère le crédit qu'il avait auparavant Il ne doit plus trop se planter Bon, maintenant, il vient de gagner la Bundesliga Mais est-ce que c'est encore une référence De gagner la Bundesliga quand on était au Bayern ? Non, c'est la normalité Mais c'est vrai qu'on critiquait déjà Pour son arrogance en Allemagne Là, il a fait encore plus fort Donc attention, retour de bâton Oui, Klopp ne tombera pas dans ce piège-là On en est quasi sûr Et certains Petit point sur l'infirmierie de Villarreal Quand même, c'est Gérard Moreno Qui est blessé On devrait peut-être voir Lo Celso Évoluer un cran plus haut Trigueros dans l'axe On verra ça C'est quand même embêtant Parce que Gérard Moreno C'est pas n'importe qui C'est un international espagnol C'est de l'expérience C'est quelqu'un aussi Qui est très intelligent Par rapport au jeu de Danjouma Alors certes, Lo Celso l'a très très bien fait C'est aussi à côté de Danjouma Mais c'est une fameuse perte Oui, 12 ex-joueurs de Première Ligue Dans le noyau de Villarreal Ça pourrait jouer Et la dernière fois qu'ils avaient atteint Enfin, l'unique fois qu'ils avaient atteint La Ligue des Champions En tout cas, ce stade-là En demi-finale C'était en 2006 A l'époque, ils avaient affronté Arsenal Et dans l'équipe de Villarreal Il y avait les Forlans Les Riquelmé Les Sénat aussi C'était une fameuse équipe quand même Donc à voir s'ils sont capables D'aller chercher cette finale On y sera très très attentif Alors on va faire une petite parenthèse Ballon d'or Tiens, c'est vrai que Alex Teklak et John S'étaient affrontés dans un duel Assez chaud, assez épique Comme à chaque fois Alex avait évoqué son favori C'était un Benzema Tu avais répondu avec Kylian Mbappé Tu maintiens ce pronostic-là ? Oui, je maintiens Même si c'est vrai que Je pense que le vainqueur de la Ligue des Champions Ne sera pas très loin Parce que cette compétition va conditionner Quand même beaucoup beaucoup de choses Dans la course au Ballon d'or Donc à voir aussi C'est vrai qu'on en discutait hors antenne J'avais noté son nom Sadio Mane Aussi une carte à jouer Parce que pour une fois Liverpool Je ne pense pas qu'il y aura De dispersion des votes Par rapport à Salah Vu qu'il l'a battu en Coupe d'Afrique Et il l'a privé de Coupe du Monde Donc ça peut être une hypothèse Et forcément Karim Benzema aussi Sera dans les favoris Il faut aussi mettre tout ça en perspective Avec les nouvelles règles Du Ballon d'or Où on a quand même mis des critères On a reprécisé un petit peu les critères En mettant en avant encore plus L'aspect individuel du trophée Et pour ça Ça joue en faveur D'un garçon comme Benzema Voir Mbappé Par rapport au Salah Mané Qui vont peut-être tout gagner Qui vont peut-être tout gagner Et dans le règlement On précise que vraiment C'est l'influence Qu'on a sur son équipe Qui doit primer Et dans ce cas-là Je trouve qu'il n'y a pas mieux que Benzema Sur l'influence qu'il a sur son équipe C'est le plus fort Les stats de Mané Peut-être en deçà Ces statistiques individuelles Ben oui C'est ce qui fait que Salah pour moi Est aussi un des favoriens Il ne faut pas Minimiser ce qu'il est en train de faire En première ligue Et donc Ça va se jouer entre Lewandowski Mbappé Benzema Salah Mané Ça en fait cinq Et on peut rajouter un sixième Quand même avec Kevin De Bruyne Si City va au bout En Ligue des Champions Si City est champion Je pense que De Bruyne Aura joué un grand rôle Dans ces conquêtes-là Donc il ne sera pas forcément Très loin Je crois que ce sera plus Dans le classement De Player of the Year Pour le triplé En première ligue Allez On parle de Kevin De Bruyne Bien sûr Dans quelques instants Parce que L'immanquable C'est City On refera le point La semaine prochaine Sur le Ballon d'Or Pour voir s'il y a Une petite évolution ou pas Mais avant toute chose Avant d'évoquer Kevin De Bruyne Thibaut Courtois Notamment aussi Pour préfacer cette affiche-là Juste un petit rappel De ce duel à distance Entre City et Liverpool Quelque part Parce que Ce week-end Bon il y a eu la balade Des citizens Face à Watford Et face à Christian Cabasellet 1-5-1 Tranquillou Et puis il y a eu Le fameux derby de la Mercy Le 240ème de l'histoire Où Divock Origi Est sorti de sa léthargie Une fois de plus Il adore les derbys Il l'avait déjà fait Franchement C'est formidable On a déjà eu Beaucoup de débat Est-ce qu'il doit partir Ou pas Parce qu'il a ce rôle De super sub Qui lui colle à la peau Là-bas Ce qui est normal Vu les joueurs Qu'il y a devant lui C'est une mentalité Exemplaire aussi Et c'est vrai Que c'était compliqué Pour Liverpool Face à Everton Ils ont bien Pourri de match Franchement Franck Lampard Ce qu'il avait mis en place C'était inspiré librement De Diego Simonet C'était une sorte de 5-5-0 Donc c'était compliqué De trouver les espaces Mais ils l'ont fait Avec de la patience Et donc avec Divock Oui City garde son sort Entre ses mains Si on parle du duel Entre ces deux-là S'ils gagnent tout Ils sont champions C'est ce que Guardiola N'arrête pas de dire Depuis quelques semaines Maintenant En termes de programme Il y a quand même Un Liverpool-Tottenham Ce qui est plus compliqué Que West Ham Le septième Que City doit affronter encore Pour le reste C'est plus ou moins équivalent Comme programme Et il y a le petit avantage Psychologique de Liverpool Qui a quand même battu Éliminer City En demi-finale de la Cup Donc ça va être chaud Ça va se jouer Sur le buzzer Et puis il y a cette dynamique Il ne faut pas oublier Que Manchester City A eu jusqu'à 14 points d'avance Lors des fêtes de fin d'année Liverpool revient vraiment Très très fort Et ça c'est vraiment Très costaud Et cette rivalité Elle est juste dingue Parce que je regardais Au niveau des chiffres Depuis 2018-2019 City ont pris 345 points en championnat Sur 441 Et Liverpool 349 sur 444 Parce qu'ils ont un match en plus Donc ils se poussent L'un l'autre Quel championnat Cette première ligue ? Le problème c'est qu'il n'y a Que eux en ce moment Donc voilà Et il y a aussi Cette rivalité Parce que c'est vrai Qu'on parle beaucoup De rivalité Et de derby en Angleterre C'est plus une rivalité Qui est très friendly Finalement Parce que ces deux équipes-là Elles ont le même ennemi C'est Manchester United Donc on sent Que c'est une rivalité positive Et il y a une vraie émulation Qui les pousse A aller plus haut Parce que je pense que Klopp sans Guardiola Ou Guardiola sans Klopp Ils ne prendraient pas autant de points Ils seraient quand même champions Avec 15 points d'avance à chaque fois Mais ça n'atteindrait pas Les sommets Qui sont en train de tutoyer Tous les ans C'est vrai Qui sera champion de première ligue Et qui se retrouvera En finale de ligue des champions Aussi c'est vrai Que pour les amateurs de foot Et là peut-être que les supporters Espagnols Ne seront pas trop d'accord avec nous Mais un City Liverpool En finale de ligue des champions Vu les performances Collectives et individuelles De ces deux équipes-là De ces deux noyaux-là Est-ce que c'est pas La finale rêvée Et attendue par tout le monde On verra De toute façon Là il nous reste Quatre demi-finales A vivre tout d'abord Et pour évoquer cette demi-finale Et notamment le parcours de City Il faut quand même revenir Brièvement Sur ce qu'ils ont vécu Face à l'Atletico Alors ceux qui nous suivent Avec la vidéo Peuvent revoir ces images De cette fin de match Houleuse Tendue Où City a utilisé Toutes les fourberies Chères à Vincent Compagny Pour gagner du temps Et pour aller chercher Sa qualification Face à l'Atletico Ça a légèrement dégénéré Quand même Oui Et puis L'Atletico L'Atletico comme d'habitude A dépassé les limites Bien avant les fourberies Dont tu parles De City Donc Voilà Ils en ont fait Un match de terrain vague C'est ce qu'ils aiment C'est ce qu'ils voulaient Et je trouve que Là-dessus Guardiola était très intelligent Dans la mesure Lui Il n'est pas venu là Pour faire du beau jeu Il a joué A l'Atletico Il a même parfois Attendu l'adversaire Ce qu'il fait très rarement Mais C'était la meilleure arme Pour Se qualifier On a souvent critiqué Guardiola En Ligue des Champions Pour ses expérimentations Qui ont parfois été hasardeuses On se souvient de l'année dernière En finale Quand il n'avait pas fait jouer Rodri Ça avait été vraiment Une énorme sensation Là Honnêtement L'Atletico L'Atletico l'a emmené Exactement Là où il voulait aller Et il a réussi A s'en sortir Et je trouve que c'est vraiment Le symbole de cette équipe Qui a grandi collectivement aussi Et de Guardiola Qui est peut-être Plus pragmatique Alors que c'est le dogmatisme Par excellence On avait eu un petit peu peur Ce soir-là Pour Kevin De Bruyne Sur son état de santé Lui qui était sorti Aux alentours de la 60ème minute Et on avait bien compris Il avait pris un coup En première mi-temps Qu'il était plus à 100% En attendant Depuis lors On l'a vu De nouveau ce week-end Il a été décisif Je vous conseille Le caviar Ce centre Qui a été déposé Sur la tête De Gabriel Jesus C'est une merveille Deux à six de plus C'est vrai qu'on parlait De ce trophée De meilleurs joueurs De première ligue Le PFA Player of the Year Ils doivent voter Avant le 8 mai Alors le souci C'est un souci de calendrier Parce que quelque part Tout ne sera pas encore décidé Ni fait Mais en attendant Il fait figure Je ne vais pas dire De favori numéro un Mais il est là Parmi les deux Trois candidats Ben oui Même débat presque Que pour le ballon d'or Sauf qu'il n'y a pas Les favoris Benzema Lewandowski Et Mbappé Mais c'est face à cela Sans doute Que ça se jouera Et en effet Les joueurs devront voter Avant le 8 mai Et à ce moment là Rien ne sera décidé Il n'y aura pas eu La finale de la cup Le 12 mai Face à Chelsea Il n'y aura pas eu La fin du championnat Qui se termine le 22 mai Donc C'est là que Peut-être les détails Vont se faire Et qu'on sera réellement Celui qui aura eu Le plus de poids Sur la compétition Mais lui Il marque les esprits Je trouve A chaque fois qu'on le voit Jouer ces derniers temps Mais il les marque Au bon moment surtout On a déjà beaucoup parlé De sa coupe de performance Elle est orientée Vers le haut Et au meilleur moment City a vraiment besoin de lui Parce qu'au début De la ligue des champions Ils se sont promenés Sans lui On en avait beaucoup parlé Lors des précédentes émissions Alors que là On évoquait son déficit De passissive Il en a fait 3 Sur les 2 derniers matchs De première ligue Au-delà des passissives Il y avait une impression physique Qui était vraiment impressionnante Parce qu'on avait l'impression De revoir des rushs A la Yaya Touré De la grande époque Avec City Sur certaines séquences Contre Watford Et il est sorti Au bout de 55 minutes Voilà C'était très bien Après dans les chiffres Il ne fait pas le poids Face à Salah Non C'est énorme Ce que Salah est en train de faire Donc ça va être Très très difficile Et dans les 2 cas Que ce soit à Liverpool Ou à City Il y a des armes Dans tous les côtés Je veux dire Ce n'est pas que De Bruyne Ce n'est pas que Salah Mais après j'ai l'impression Vous n'allez peut-être pas le partager Mais De Bruyne Il tape chaque fois dans l'oeil A chaque fois qu'il nous sort Un assist Qu'il nous sort Une action décisive Je ne sais pas Je ne vais pas dire Que c'est plus bling bling Mais voilà Ça marque plus ses esprits peut-être Non ? Il y a plus d'élégance Mais moi je me souviens De Salah Ce qu'il avait fait justement C'était contre Watford aussi Au match allé En championnat là-bas Avec Eljord C'était exceptionnel Il nous avait sorti des dribbles Incroyable C'est deux registres Complètement différents finalement Et Salah lui C'est plus un joueur par à coup Il va avoir 4-5 matchs Où il va flamber Après ça va être un peu plus difficile Il sort quand même D'une période un peu plus délicate Par contre s'il revient Là c'est le moment Où les joueurs vont voter Et sa cheville reste fragile Il faudra faire attention C'est Guardiola qui le disait Je l'ai sorti assez tôt Dans le match Une fois que c'était joué Ce week-end Parce qu'il a encore Il se plaint encore De sa cheville Il a reçu des coups Et puis on sait Son passif à ce niveau-là Et puis lui comme Mané Ils ont joué la Coupe d'Afrique des Nations Ils ont joué les éliminateurs A la Coupe du Monde Ça a pompé énormément d'influx Alors que De Bruyne Lui pendant ce temps-là Il était tranquillement Sous le ciel gris de Manchester Le ramadan aussi Qui a son impact Également à l'heure actuelle Alors un petit point Sur l'effectif de Manchester City Parce qu'il y a des incertitudes derrière Notamment Alors le retour de Ruben Diach C'est bon signe Quand même pour Guardiola Et pour les citizens Mais Stones Voilà on est en train de le retaper Walker Idem Incertain Cancelo Suspendu Ça fait quand même du monde ça Ouais ça va être compliqué De trouver un latéral droit On parle de Nathan Hackey Qui est gaucher Donc voilà Ça tombe très très mal Pour Pep Guardiola Parce que S'il a face à lui un Vinicius Ça peut être compliqué Ouais Ils ont montré encore ce week-end Que défensivement Il pouvait avoir des moments Vraiment de De difficultés Et c'est vrai qu'une absence De nom Comme on en a parlé C'est des grosses Grosses absences Des titulaires À part entière Et donc Ça ça reste peut-être Un petit peu La fébrilité D'ailleurs il a joué Avec deux milieux défensifs Ce week-end Et Rodrigue Fernandinho Et Rodrigue Fernandinho Donc Donc c'est la preuve Qu'il se méfiait aussi de ça C'est peut-être une manière De préparer Justement Tu penses que Vous pensez qu'il va aligner Ce double pivot Face au Real Il se méfie énormément De Karim Benzema Et de son influence Le fait qu'il décroche Dans le jeu aussi Dans les absences Que tu mentionnais Il y en a une qui est très importante C'est Walker Parce que lui Avec sa vitesse Il est capable de rattraper Tous les coups derrière Il va aussi vite que Bappé Et Franchement Pour gérer la profondeur On sait que si tu joues très haut Et que le Real Est très dangereux en contre Ça va être handicapant Ce qui est sûr C'est qu'ils vont se méfier De Vinicius Et de sa vitesse Et qu'ils savent très très bien Que le moindre ballon Dans le rectangle Benzema Les punira Donc Je pense qu'il va se méfier Et que c'est une éventualité Qu'il joue avec ses deux Numéros 6 Très bien C'est l'ultime chance De Pep Guardiola Pour aller enfin la chercher C'est quand même sa sixième saison Avec City En tout cas On sent qu'il y a quand même Tout qui est construit Autour de cette Ligue des Champions D'accord La demi-finale de Cup Contre Liverpool Elle était seulement Trois jours après La bagarre de rue À Madrid Contre l'Atletico Mais il suffisait de voir Quelle équipe Il l'avait alignée Voilà Il joue vraiment là-dessus Il était en finale L'année dernière C'est le moment En tout cas Son équipe arrive à maturité aussi Oui Neuvième présence En demi-finale Pour Pep Guardiola C'est un record Pour les coachs Et en parlant de coach En face Il y a Ancelotti Donc présence pour lui Comme entraîneur Lors d'une quatrième décennie Consécutive En demi-finale Donc en 1999 Avec la Juve En 2003 Jusqu'à 2007 Avec la Cé Milan En 2014 Avec le Real Et donc maintenant En 2022 Avec le Real Cinq décennies Si on rajoute Sa carrière de joueur Et en 2014 Il avait battu qui ? Pour se hisser En finale de la Ligue des Champions En demi-finale Il avait sorti le Bayern Il y a deux semaines Ils ont encore augmenté En termes d'arrêt 41 arrêt au total C'est le gardien Le plus décisif De la Ligue des Champions Quand même devant En vague Codimos 82% quasiment D'efficacité Sur les ballons cadrés Et les ballons qui le repoussent Voilà Donc on le sait Il est au top niveau Mais devant lui J'aimerais bien qu'on parle Quand même de ce duo défensif Parce qu'il y a le retour De Militao Tellement important On l'avait vu Lors de la rencontre Retour face à Chelsea L'axe là Qui s'était quand même effrité Et puis le fait que Et Alaba Et Casemiro C'est ce qu'annoncent aujourd'hui Les journaux espagnols Sont incertains pour la rencontre Parce que Militao Avec Alaba C'est le top du top Si vous rajoutez Casemiro Devant eux Courtois derrière Vous avez quand même Un losange Qui est quand même assez magique Mais si vous enlevez Alaba Et Casemiro C'est pire Que de perdre Cancelo Et Walker En tout cas Pour moi C'est un point encore Plus important Pour le Real Qui est déjà moins Bien équilibré Que City Cette équipe du Real On l'a déjà dit Elle se résume presque Si elle est là En tout cas Avec Courtois Derrière Et Benzema Et Vinicius devant Bon après Antoine Amodric Pas mal Mais Ce que je veux dire par là C'est qu'elle est moins Elle est moins bien équilibrée Elle avait trouvé un équilibre En effet avec Militao Et Alaba Mais en perdant Ces joueurs là Ça serait encore plus compliqué Que pour City Il y a le Fidel Nacho Qui est quand même Des pannes Un coup à gauche Un coup à droite Un coup au milieu Il pourrait presque jouer devant Parce qu'il est vraiment Utilisé à toutes les sauces C'est vraiment un combattant Mais c'est l'absence de Casemiro Souvenez-vous de ce qui s'est passé Contre le PSG Alors c'est vrai que le Real Est en demi-finale de Ligue des Champions Mais il ne faut pas oublier La manière Dont ils se sont qualifiés Contre le PSG Ils ont quand même souffert Pendant 150 minutes Quand on additionne La première heure du deuxième match Et le match allé Et au match retour Il manquait Casemiro Et ça a basculé quand ? Quand Kamavinga est entré Parce que Kroos en sentinelle Devant la défense Il n'est plus capable de le faire Il le faisait mais en double pivot A son époque au Bayern Mais là ça devient très compliqué Parce que Casemiro Il a un profil unique Et contre Chelsea aussi Ils ont énormément souffert Quand même Leur qualification au match retour Elle est quand même Un peu miraculeuse Donc ça va être compliqué Mais c'est le terme que j'allais utiliser Quelque part Quand on voit cette longue période De souffrance Dans ces deux doubles confrontations C'est quasiment miraculeux Qui passe à chaque fois Est-ce que le miracle Va pouvoir encore se reproduire ? Alors on sait qu'il y a la magie Du Bernabeu pour le match retour On sait qu'il y a les immortels Tu les as cités Mais jusque quand ça va venir ? Même remarque pour Villarreal Sauf qu'ici on a affaire Quand même Au monstre sacré d'Espagne C'est que Liverpool et City C'est un cran au-dessus Et donc si tu montres La moindre petite faiblesse Ils vont te punir Et là je crains Que pour Real et Villarreal Ce soit un cran trop John ? T'évoquais le côté immortel Ils ont tout gagné Ils savent comment faire C'est surtout ça en fait C'est cette habitude Et cette permanence On sait qu'en Ligue des Champions C'est un paramètre Qui est hyper hyper important Après à City Il y a eu une finale l'année dernière On connait aussi Mais là Benzema des Ligue des Champions Il en a déjà gagné 4 Courtois n'en a pas encore gagné Mais le triangle Au milieu de terrain Habituel Même si Casemiro n'est pas là Cross, Modric C'est celui de tous les succès aussi Donc voilà Il y a cette expérience Mais je pense honnêtement Si dans cette double confrontation Il faut trouver un favori Il se situe en Angleterre Oui City donc comme favori Ce serait essentiel De garder la tête froide Dans les moments chauds Pour les Madrilènes Et ça c'est leur grande force C'est vrai John a raison Ça ils le feront Et ils ne perdront pas les pédales Mais il faudra être clinique Dans les deux rectangles Et là on peut avoir confiance Sur les deux chefs Des deux rectangles Courtois et Benzema Le grand attaquant Et le grand gardien Facteur clé Pour aller la chercher Cette Ligue des Champions Voilà pour la première partie De ce Champions Club Je propose de basculer Dans la seconde désormais La Couserie Et du coup on va aussi basculer De demi-finale Parce que là On va évoquer Liverpool Villarreal On se remémore Quand même A travers Ces images La qualification De Liverpool Face à Benfica Au but décisif De Conaté Qui grandit Au sens propre Comme au sens figuré Dans cette défense Anglaise L'absence aussi De Van Dijk Et le fait Qu'il avait fait tourner Jürgen Klopp Lors de la rencontre Retour Ça nous a offert Une rencontre spectaculaire Quelque part Aussi En Angleterre Avec énormément De but Et un final De dingue Parce que Sans un arrêt décisif Quand même D'Alison Baker En toute fin de rencontre On aurait peut-être Vécu un scénario Indifférent Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est quand on suit Et qu'on commande Qu'on vit ces matchs De Liverpool On ne s'ennuie Jamais Thomas Non Il y a une telle puissance Dans cette équipe Et puis De telles ressources On a parlé de leur banc Aussi Que c'est assez impressionnant Et du coup Thomas Tu vas te Transformer En Jurgen Klopp Je m'attendais A avoir une barbe Un petit peu plus fournie Je m'attendais A avoir une casquette aussi Non 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 Je m'attends l'accent moi Sans accessoire Donc tu y vas Sans accessoire Tout en simplicité Comme il peut l'être D'accord Comme il peut l'être Allez Écoutons Jurgen Klopp Bon ben les gars Vous vous souvenez Ce que je vous avais décrit Pour Benfica Les quart de finale Et les qualités De cette équipe Et bien Villarreal C'est Benfica En deux fois plus fort Les mêmes qualités D'organisation Dans un 4-4-2 compact Et qui coulisse très bien Une défense centrale Albiol Torres Très solide C'est la troisième Meilleure défense Tout simplement De Liga Et ils ont mis Lewandowski et Muller Dans leur poche A vous Sadio Mo Et Diogo De les faire sortir De position En permutant constamment Face au Bayern Et à la Juve Cette équipe De Villarreal A laisser Les côtés libres Pour boucher l'axe Et gagner les duels Dans le rectangle Alexander Arnold Et Robertson Je vous demande De varier énormément Dans vos centres Au sol En retrait Mais varier absolument Ces centres là C'est souvent Dans ce genre de centres Que le Bayern A fait mal A cette équipe Le moteur Et le métronome De cette équipe On le sait bien C'est Parero Et le relance Passe souvent par lui Mais il prend parfois Des risques Et là Je vous ai montré Le but du Bayern Face à Villarreal Il faudra Thiago Keita Que dès qu'il reçoit Le ballon Il y ait un pressing Qui soit mis sur lui Et qu'on ne le laisse pas Se retourner Offensivement Il y a beaucoup D'intelligence Et de vivacité Avec Gérard Moreno Même s'il est incertain Lo Celso Danjouma Virgile et Ibrahima Soyez vigilants Dans votre dos Et rappelez-vous Les difficultés Que vous avez connues Face à Nunes Et à Yaremchouk Contre Benfica Je vais parler Des phases arrêtées Parce que là On a une carte à jouer Avec Konaté Avec Van Dijk Avec La Taille Et là Ils ont peut-être Des difficultés Villarreal Enfin C'est une aimerie Et c'est une âme Mais nous Liverpool C'est Jürgen C'est Sadio C'est Mo C'est Divock C'est Roberto C'est Virgile C'est Jordan C'est tout un public C'est tout un peuple Et c'est l'histoire du football Qu'on peut écrire Pour match les gars Bravo Thomas Bravo à Jürgen Club J'avais encore une petite question Pour Jürgen Le technicien allemand Est-ce que vous pensez Jürgen Que une de ses clés du match Ça pourrait être aussi Le dos de vos latéraux Robertson et Alexander-Arnold Qu'il est souvent des espaces Et on l'a vu Dans les confrontations précédentes De Villarreal Capables justement De profiter de ces espaces-là Je vous répondrai Dans la conférence de presse Non je pense que Je pense qu'en effet C'est quelque chose Qui pourrait faire Très très mal A cette équipe De Villarreal Très bien Merci pour cette réponse D'une grande éloquence Avec beaucoup d'informations On passe Si vous le voulez bien A la belle histoire du jour Changement de côté Du coup dans ce studio Changement d'homme Changement de tapis musical Pour la belle histoire du jour Avec un certain Francis Mais Francis qui ? Francis Coquelin Et Francis Coquelin Vous savez c'est d'abord Une ville Laval Et le fameux but à Laval Que tous les Français Ont entendu dans les multiplexes radio A une époque Où Thomas Châtel Était encore plus beau Que maintenant C'est pour vous dire Francis Joseph Coquelin Il est né donc Dans le chef lieu de la Mayenne Comme le mythique Jackie Durand Qui a un Alex Téclac Dans chaque mollet Et comme un certain Pierre-Emerick Aubameyang Qui a le même coiffeur que toi Vincenzo Comme Aubame Coquelin est un rapide Il commence le foot Un peu par hasard Prend un peu Beaucoup de poids Quand il retourne dans sa famille Sur l'île de la Réunion L'été de ses 10 ans Il se rêve journaliste sportif aussi Mais lui est nettement Plus doué que moi Sur les terrains A 16 ans Il joue déjà en CFA2 A 17 Coup de téléphone D'un certain Arsène Wenger La mode est aux jeunes français Qui franchissent la manche Il l'incarne Comme la Sanadara Ou Abu Dhabi Tout va trop vite Son histoire C'est plus celle du patient anglais Il s'adapte tranquillement Dans une famille d'accueil Il passe son permis en anglais Dans le texte Il joue des bouts de match En latéral droit Et il va chercher son bonheur Dans le prêt 2010-2011 Il est à bonne école A Lorient Avec le mage Christian Gourcuff Une saison pleine Après un été en pente douce Quand il est champion d'Europe U19 Avec Loïc Nego Chris Mavinga Mais aussi Alexandre Lacazette Et Antoine Griezmann Avant en juillet 2011 De disputer le mondial des U20 Avec en plus Maxime Colin Oui messieurs Et Khalidou Koulibaly Et là il revient à Arsenal En étant transformé L'heure du baptême En première ligue à sonner Sauf qu'il va s'envoyer Avec tous ses coéquipiers Le 28 août 2011 A Old Trafford 8-2 Pour Manchester United Une raclée Une vraie Une belle Qui ne l'empêche pas De doucement mais sûrement jouer Mais sauf que pour grandir Il faut partir Juillet 2013 Direction Fribourg Il n'accroche pas avec le coach Trou noir En forêt noire Confronté à l'échec Il en tire une conviction Il va s'imposer à Arsenal Et il va encore devoir Un peu attendre Vous vous souvenez L'histoire du patient anglais ? Novembre 2014 Près d'un mois Puis de deux A Charlton Avec Bob Peters Sur le banc Qui est aux anges Mais qui déchante très vite Arteta Ramsey Wiltshire Tous les milieux d'Arsenal Se blessent Que fait Wenger ? Il rappelle son petit Frenchie Qui à l'époque a 23 ans Sauf que Coquelin Il reste d'abord sur le banc Il ronge son frein Rumine sa colère Et fait basculer sa carrière Le 28 décembre 2014 Contre West Ham Les Gunners ont enfin Trouvé leur milieu récupérateur Thierry Henry l'appelle Le policier français Dans le vestiaire On le surnomme Colombo L'imperméable Et la voiture En moins les tacles Et les récupérations en plus Janvier 2018 Après 10 ans Et 160 matchs avec Arsenal Il s'en va mener L'enquête à Valence Qui dépense 14 millions Pour lui Parce qu'il sent que le projet Est plus porteur en Espagne Parce que l'Espagne C'est mieux que l'Angleterre Deux mois après Et son tendons d'Achille Le lâche une première fois Mais il lui revient Pour à nouveau écrire l'histoire Avec cette coupe du roi Remportée en 2019 Que tout un club Attendait depuis 11 ans Parce que le coq C'est un homme de finale 6 disputés 6 remportés La dernière avec Villarreal en Ligue Europa Où il a signé l'an dernier En même temps que son complice Par héros Et le voilà Qui est prêt à briller En demi-finale Il était survolté Jonathan Lange Bravo Un beau petit duo Un coquelin Capot Au milieu Ça vaut la peine Et c'est costaud C'est costaud Et je vous l'ai dit Un sujet exclusif A voir Mercredi soir Tournage à Villarreal Donc avec les principaux Protagonistes Potores et Etienne Capot Et reportage aussi A venir sur l'ambiance A la Ceramica On a un petit quiz en magasin ? Bien évidemment Merci en tout cas Philippe pour la petite Bossa Nova Ça te va très bien Consacré à ceux qui ont écrit L'histoire de Villarreal En Ligue des Champions J'ai donné quelques noms Ma carrière est un roman J'ai inspiré les plus grands Et notamment Eden Hazard On a d'ailleurs la même idole Zinedine Zinedine Exactement 1-0 Sans l'exclusion de Jens Lehmann Jamais je n'aurais signé A Villarreal Avec qui j'ai écrit l'histoire Avec une deuxième place En Ligue 1 En 2007-2008 J'étais le chouchou De Manuel Pellegrini J'ai vu Cazorla débuter Et il m'a ensuite succédé A Villarreal Puis à Arsenal Je suis Je suis Je suis Je me suis fait remplacer En finale de la Ligue des Champions Après l'exclusion De Jens Lehmann Robert Pires Messieurs Je ne suis pas Ayrton Même si je suis aussi Là Voilà Bien joué Un partout Attention On reste dans le sport moteur Je ne suis pas Valentino J'ai été entraîné par Sir Alex Ferguson Claudio Ranieri Giovanni Rossi Rossi Giuseppe Rossi Bielsa J'ai joué dans un match Où Jeff Louis a marqué Parce que oui Je suis passé par le Lears Je suis C'est un Lemenzo ? Non Je n'ai même pas joué Un latéral gauche Johan Capdevila Qui est passé par le Lears Souvenez-vous C'est vrai Je pense qu'en Région On l'avait Surtout grâce à le but Au doublé de Jeff Louis Ce n'est pas évident Ce petit quiz là Mais Mais tu as encore gagné Une nouvelle fois Allez Concentration Merci eux Parce que là On termine par le débat Vous l'avez peut-être perçu Si vous étiez attentif Depuis le début de l'émission Il y a eu des petites piques Entre Première Ligue et Liga Forcément Parce qu'on va terminer Avec ce débat La Première Ligue Ou la Liga Qui est la plus forte ? On commence avec La Première Ligue Thomas une minute La Première Ligue évidemment Tout va dans ce sens Des finances jusqu'au public Du jeu jusqu'au résultat Quand le Real sera champion Ce week-end sur un pied Et grâce à un joueur Sans forcer Avec 15 points d'avance En étant même Pas bon toute la saison Liverpool et City Vont devoir lutter Jusqu'à la dernière seconde Du dernier match Le 22 mai Chelsea Le vainqueur de la CL De la saison passée N'est que 3ème Et doit encore Se bagarrer Pour la Ligue des Champions Là où le Barça N'en finit plus de décevoir Mais se retrouve Quand même 2ème En Liga Tout en étant éliminé De manière honteuse Face au 9ème De la Bundesliga Benzema 34 ans Marche sur la Liga Et Joachim 40 ans Vient de remporter La Coupe du Roi Avec le bêtis Impensable en 1ère Ligue De voir des vétérans Survivre à l'intensité De ce championnat Sans parler de la qualité Des coachs Largement au-dessus De celle de la Liga Avec les meilleurs coachs Du monde Clop Guardiola Thomas Chattel Avec son flex So british Son élégance Digne d'un lord Vote pour l'Angleterre Ça ne m'étonne pas On ne va pas insulter l'avenir On va convoquer l'histoire La belle La grande Ce qui est pratique C'est que la 1ère Ligue Elle est née en même temps Que la Ligue des Champions Version moderne On s'entend Alors depuis 1992 On a 6 victoires anglaises Deux fois chacun Pour Manchester United Liverpool et Chelsea Sur la même période Le Real Madrid En a gagné 7 A lui tout seul Et le Barça 4 Voici pour le palmarès Écrasé par les deux monstres Mais il y a aussi les autres Valence et l'Atletico Madrid Deux fois finalistes Des belles histoires Comme la Corogne Villarreal Qui ont marqué les esprits Avec moins de moyens Mais plus de jeux Et des joueurs aussi On reste sur les 3 dernières décennies La 1ère Ligue a produit 2 ballons d'or Michael Owen Et Cristiano Ronaldo Et la Ligue Attention les yeux Attention les oreilles Stoichkov Ronaldo Le modèle original Rivaldo Figo Ronaldinho Cannavaro Messi Cristiano Ronaldo Modric Et bientôt Benzema Niveau qualité Impossible de rivaliser Le meilleur est à venir Quand on voit le Real Même en reconstruction Toujours là Quand on imagine aussi Ce que pourra faire Xavi et son Barça Viva Espagna Il y a quand même du solide Il y a quand même du concret Beaucoup de passé Non mais ça c'est vrai Toi t'es plutôt sur la vision Court-termiste Je trouve Avec les exemples récents Et lui il est plus sur l'histoire La longévité Avec des chiffres Et des noms Quand même Ça claque aussi Difficile Difficile vraiment de choisir De se positionner Les auditeurs jugeront On verra un petit peu La moyenne d'âge De ton Celle qui écoute l'émission Les jeunes sans doute Aura compris Les anciens On a un jeune vieux Et un vieux jeune Belle bataille en tout cas Merci messieurs On termine Traditionnellement Par les pronos Les pronos Rappel Pronopix.be Il y a plein de chouettes Cadeaux de chouettes lots A aller remporter Si vous êtes meilleur que nous Ce qui n'est pas très compliqué Vous l'aurez compris Alors Manchester City Real Madrid 1x ou 2 1 1 Et je vais dire 1 aussi Liverpool Real On part dans l'autre sens 1x2 1 1 1 X Et je vais dire 1 Donc voilà Les victoires anglaises D'un côté Le partage Avec Villa Real C'est devenu un petit peu Son club de coeur Cette saison quand même Thomas On y sera A la Ceramica La semaine prochaine Pour vivre tout ça En attendant Je vous rappelle le programme City Real 20h15 X plus sport Mardi soir Et on aura Liverpool-Vida Real 20h15 Mercredi Sur Pix plus sport Toujours Merci de nous écouter Merci de nous suivre Le championnat revient La semaine prochaine Thomas Châtel Merci Merci à tous Et à lundi Ciao